la soeur de la place salut à tous bon bref aujourd'hui je vais vous faire voir une petite moto que j'ai restauré que j'ai pris énormément de plaisir à restaurer à refaire etc c'est une moto avec laquelle je roule pour la première fois aujourd'hui et aucun souci franchement demander mieux c'est assez rare quand on démonte entièrement une moto et qu'on la remonte donc je vais vous faire voir ça maintenant donc faudra m'excuser pour le vent etc temps très orageux mais aujourd'hui la moto que j'ai hâte de vous montrer c'est une petit indice 125 dt mx alors cette bécane ça faisait un petit moment que j'en voulais une mais je cherchais plus ou moins et donc j'en ai trouvé une sur toulouse je suis allé la chercher et elle n'était pas vraiment dans l'état que je souhaitais par rapport à ce que m'avait dit donc c'est pour ça que j'ai pris la grande décision de la refaire entièrement donc alors de base c'est un modèle de 1992 donc c'est un modèle 91 mais elle a été vendue en 92 de base elle est noire donc tout ce qui est blanc c'est noir et la selle est noire sinon tout le reste c'est pareil cadre rouge souffler rouge seulement le réservoir était avec des pètes et tout donc il a fait le refaire donc j'ai quitté à le refaire je le refais en blanc enfin je la refais en blanc parce que je trouve ça beaucoup plus joli ça fait ressortir plus les jantes je trouve la partie pilotage le fard arrière etc donc eh bien j'ai refait le réservoir la peinture les stickers ça n'a pas été facile parce qu'il a fait que je m'accorde avec le le vendeur de stickers etc les teintes les tailles et forme etc et en plus une fois qu'on a effectué ça j'ai une petite réaction au niveau du vernis des stickers ce que j'avais vernis trop tôt parce qu'il faut savoir qu'il faut attendre au moins 48 heures avant de vernir voilà j'ai refait les commodos avec les affichages donc tout j'ai changé les leviers j'ai tout repeint voilà vraiment la moto est nickel donc forcément la housse de sel acheté sur blg sellerie sur le net vous cherchez le petit feu arrière restauré donc les plastiques tout neuf le silencieux les rayons et cercles avant arrière neuf qui chêne neuf le moteur c'est le seul truc que j'ai pas touché j'ai juste démonté le moteur pour changer les joints j'ai perdu le silombloc d'ailleurs que j'ai recommandé juste changé le carbu et je compte de toute façon après plus tard l'ouvrir faire la bielle les roulements il aura 175 2 à 7 avec clapet ce qui va bien voilà donc c'est une moto que je trouve magnifique les rayons les tambours ça fait tout le charme voilà j'ai refait les fourreaux aussi il ya juste saqué d'origine qui était pas pas usé l'échappement j'ai dû changer parce que il avait il avait mis des coups de marteau je sais pas ce qu'ils avaient fait donc voilà après on a vite fait le tour et l'échappement a été débridée coupé ici on retirait de sa bride là et au niveau du la sortie d'échappement voilà pour pas vu le conserver tout tout des deux régimes si vous voyez par là sauf le silencieux et donc la petite histoire en fait c'est que j'en avais j'avais remis en route une 125 dtmx de 1983 il me semble pour un mec qui était venu voilà il m'avait apporté sa moto par connaissance et je lui avais remis en route il me l'avait prêté une petite semaine et en fait j'avais tellement apprécié que un jour je m'étais dit faut que j'en achète une et voilà parce que je trouve ça c'est hyper léger maniable ça du couple en bas ça pas grand chose en haut du coup ça garde vachement de fiabilité et c'est surtout que moi j'aime bien les sentiers les chemins tout ça avant je faisais de la motocross donc je voulais que ça me rappelle un petit peu voilà et les petites randos qu'on faisait parfois forcément on va pas aller sur un terrain de motocross avec ça mais juste faire des petites randos sympa sans trop l'abîmer quoi même voir pas du tout donc c'est plus une moto qui va faire de la route c'est pour ça qu'elle a des pneus michelin à dire c'est pas trail c'est enfin bref c'est à moitié slick quoi donc voilà bon il reste des petits des petites choses à peaufiner normalement ici c'est noir si je dois le faire je collerai un espèce d'autocollant covering là hors de question que je ça parce que les plastiques c'est hors de prix sont neufs des maîtres des petits autocollants que j'aime bien tout tout en laissant voilà la moto tranquille voilà j'avais mis petits autocollants yamaha je trouve que ça fait ça fait un peu style la petite mousse yamaha voilà quoi une super une super moto faut que change l'ampoule aussi qui est cramé dedans qui a cramé il n'y a pas longtemps donc voilà modèle 91 donc en fait normalement elle a les clignotants carrés sauf que je trouve ça affreux donc j'ai mis les clignotants ronds la version un peu plus vieille et vraiment 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 j'ai eu une hausse inerdix que vous pouvez voir sur ma page youtube que j'avais déjà bien restauré cette moto elle est visible sur ma page facebook moto vintage 33 donc vous voyez un petit peu ce que j'ai fait dessus comment on va dire comment j'ai procédé fin on voit plutôt le avant et le après mais voilà c'est toujours plaisant de voir du monde qui regarde sur la page s'il ya des gens sur bordeaux ont des vieilles moto b moi je suis carrément partant pour faire des petites sorties des petites virées donc voilà en fait tout ça pour vous dire que oui c'est la première moto vraiment je fais attention à tout et que j'ai une moto si propre en restaurant sachant que j'ai mis beaucoup de pièces neufs quand même c'est des trucs tout bête mais par exemple ça c'est neuf ça c'est neuf l'étendeur de chaîne les miens ils étaient un petit peu oxydés c'est neuf bon bah tout le qui chaîne est neuf avec tous les écrous et les temps les les freins voilà c'est plein de petits trucs quoi les leviers ils sont neufs de chaque côté l'écrou là est neuf bon après les commodos ça c'est moi qu'ils aient restauré même celui-là j'ai gagné vous comme je voulais conserver ma clé yama d'oretti d'origine vintage donc voilà bon je vais pas la faire tourner parce que tout le monde connaît le bruit d'une dtm x un pied en vidéo c'est pas terrible ça donne pas comme en vrai donc donc voilà on est prochainement j'ai trouvé un cylindre en 175 je compte lui mettre des clapets peut-être une cale d'admission l'ambient là je vais peut-être pas y toucher parce que vraiment il n'a pas beaucoup de jeu c'est une moto qui a 21000 kilomètres et qui était bridé donc donc voilà n'a pas été martyrisé ni démonté tout ça on voit que c'est toujours resté voilà sortie du magasin on va dire donc voilà allez mais j'espère que ça ça vous a plu puis voilà allez à plus 1 1 1 1 1 1 1 1 1